Je crois que le problème était de mon micro à moi. Est-ce que tout le monde m'entend ? Bonjour à toutes et à tous. Super, parfait. Bienvenue, bienvenue à ce webinaire, qui est le dernier de la première série de webinaires organisé par l'Amérique Levalois, avec la M2 du 92 et les villes abosinantes. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à nouveau pour ce webinaire qui s'intitule « Changement de mythe, prendre conscience de ce que pourra être l'après-Covid ». L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a un avant et un après-Covid, et poser les bonnes questions pour réussir cette transition et puis voir quel va être cet après, comment on va pouvoir façonner cet après. Alors, vous êtes nombreux à vous être inscrits. On va donner un petit peu, quelques minutes pour le maximum de personnes qu'elles puissent nous rejoindre. pour le maximum de personnes qu'elles puissent être l'après-Covid. Merci. 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 Parfait. Alors, écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ce qui se passe dans le monde depuis le début de l'année n'est quand même pas anodin. C'est tellement énorme qu'on a quand même du mal à trouver les mots, des fois, pour traduire l'ampleur de ce qui se passe. On a des chiffres, mais je pense qu'on ne percute pas tout à fait. Quand on pense au nombre de personnes qui sont confinées un peu partout, à l'impact sur l'emploi, au nombre, bien sûr, de décès. Et c'est un phénomène quand même marquant au niveau de l'humanité. Et il y aura certainement un avant et un après le Covid-19. Et c'est un avant et un après dans la conscience collective planétaire, finalement. C'est un événement qui va marquer l'histoire. Donc, on ne sait pas à quoi va ressembler l'après. Et on ne va peut-être pas tomber dans un idéalisme un peu naïf où on va penser que, soudainement, on va prendre conscience de tous les méfaits de notre monde actuel et puis changer du tout au tout. Et puis, certains veulent aussi que rien ne change, qu'on redémarre comme avant. Mais est-ce que c'est possible avec déjà tout ce qui s'est passé ? Donc, pour ce dernier webinaire avant le déconfinement, ce qu'on espère, je n'ai pas écouté les dernières annonces gouvernementales, mais ce qu'on espère toujours pour le 11, on va aborder ensemble, justement, comment traverser vers un avant, d'un avant vers un après. Et cet après qu'on aura choisi en conscience et qu'on va façonner chacun à son niveau avec son environnement. Donc, c'est peut-être un programme un peu ambitieux pour les 45 minutes qu'on va partager ensemble, mais je pense que vous allez avoir quelques pistes autour de ça. Je l'espère, en tout cas. Je m'appelle Dany Nassif. Pour ceux qui étaient là à l'occasion du webinaire sur les toxines d'équipe, on s'est rencontrés de cette façon-là. Je co-dirige le cabinet Bords Conseil avec mon associé Nelly Dubou. Je suis coach certifié d'HEC, j'ai une première carrière dans les télécoms, et je suis membre de la faculté ORSC, qui est la faculté qui dérive un programme de coaching systémique des organisations et des relations, qui est un programme qui nous vient des États-Unis. On travaille beaucoup au niveau des États-Unis avec la facilitation des transformations managériales et les transitions. Au programme de ce jour, de ce webinaire, de ce jour-là, de cette petite heure qu'on va passer ensemble, je vous ai concocté un petit programme en trois étapes. Un premier, c'est de parler du mythe. Ce que vous l'avez bien vu dans le titre, on parle d'un changement de mythe. Et pourquoi parler de mythe, justement ? Laura me posait la question, notre collaboratrice au cabinet qui nous aide à animer tout ça et qui s'occupe de la communication chez nous, se posait la question de c'est quoi le mythe. On va commencer par ça, justement, et comprendre c'est quoi le mythe et la puissance du mythe. Ensuite, on va aborder la notion fondamentale du changement de mythe. Et vous devinez pourquoi, du coup, Steve Jobs ou Bill Gates ? Si vous ne devinez pas là, vous le verrez tout à l'heure. Et on va terminer avec, justement, dans quoi tout ça s'applique à nous quelques jours ou quelques heures avant ce premier déconfinement. Voilà le programme de ces 45 minutes. Vous n'hésitez pas, dans le chat, à réagir. Je vous ferai réagir par moment, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou réagir quand vous en avez envie. Et on essaiera de prévoir, à la fin, quelques minutes de questions-réponses également. Avant de nous lancer, j'ai envie de faire un petit check-in avec vous de façon à se rendre tous présents et se mettre un petit peu dans l'ambiance. J'avais quelques questions que j'avais envie de vous poser. Et, ben, toi, d'ailleurs, trois questions. Et je vais vous demander d'y aller, de partager dans le chat ce que vous avez envie de répondre à ces questions-là. La première question, c'est le 11 mai, déconfinement, quelle est la première chose que vous allez faire ? Quelle est la première chose que vous faites le 11 mai ? Je ne change rien. On va aller voir sa mère, ses parents. Je reste chez moi. Rien de plus qu'actuellement. Il y en a qui vont bouger, un petit kilomètre. On va aller se balader. Les promenades en forêt. Certains arrivent au blog commerce. Il y en a beaucoup qui ne changent rien, c'est sympa. On va de la famille. Il y en a qui vont chez le coiffeur, je vous confie une que moi aussi. J'y vais. Pas de changement. Et psychologie, je pense, c'est plus agréable, effectivement. Ok, intéressant. Merci pour ça. Allez prendre de la F sans limitation. Effectivement, on ne va pas bouger, changer. Ceux qui n'arrivent pas à avoir le son, peut-être reconnectez-vous, déconnectez-vous et reconnectez-vous peut-être. Je vous dis ça, mais vous n'allez pas m'entendre parce que je vous le dis. Deuxième question pour vous parmi les choses que vous avez mises en place ou apprises pendant cette période. Cette période étant depuis le 17 mai, date du confinement. Qu'est-ce qui va vous manquer à partir du 11 mai ? Si vous y réfléchissez, les choses que vous avez mises en place ou apprises, qu'est-ce qui va vous manquer ? Les webinaires vont manquer. On essaie d'en faire. La tranquillité, faire de bons petits plats sains, le calme des rues. Le recul, intéressant le recul. La gratuité des formations. Beaucoup sont sur le silence, le temps, la tranquillité, le calme. La présence de sa nuit. J'aime bien qu'il y en a pas mal qui acquit les webinaires vont manquer. On a vraiment essayé de continuer ça. Merci pour ça. Et justement, du coup, ma dernière question. qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire après le 11 mai ? Des choses que vous avez mises en place, apprises, et que vous avez envie de continuer. Prendre du temps pour soi. Prendre soin de soi. Marcher une heure tous les jours. Quand on n'en a pas eu le droit, on a été obligé de le faire. C'est pas mal. La gym à la maison. Je vais avec les enfants. Méditer. Le yoga. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a certaines choses qui vont nous manquer. Certaines choses qu'on a mis en place qu'on ne faisait pas avant et qu'on a envie de continuer à faire après. Merci pour ça. Gardez ça en tête. Vous allez voir que ça va nous être très utile juste après. Merci pour vos partages. Alors, de ce webinaire qui ne va pas être le dernier après le 11 mai, j'aimerais partager avec vous ce que moi j'aimerais ou ce que j'aimerais qu'avec toi, vous repartiez à l'issue de ce webinaire. Les quelques pépites, on va dire. Un, c'est de comprendre la puissance du mythe dans les systèmes. Les systèmes, c'est-à-dire les relations, les systèmes relationnels, les organisations, les couples, les familles, les équipes au bureau. Voilà. La puissance du mythe dans ces systèmes-là. Deux, c'est de comprendre le mécanisme de changement de mythe. et comment on le vit. Et troisième, peut-être, j'espère, vous en avez déjà là, vous avez partagé sur notre chat, des pistes de réflexion individuelle pour vous et pour vos équipes, puisque beaucoup d'entre vous sont des managers. Des pistes de réflexion pour vous et pour vos équipes à mûrir peut-être ensuite, On prend ce temps déjà pour réfléchir. Voilà ce avec quoi j'aimerais que vous repartiez dans trois carrément. Alors, si si on y va et donc si on dit mythe, pourquoi parler de mythe ? Puisque finalement, on aurait pu, dans certains cas, on aurait pu utiliser culture peut-être, ou histoire, ou des fois, et vision. C'est des mots aussi qu'on peut, qu'on est peut-être un peu plus habitué à utiliser, notamment la culture. Mais le mythe, c'est quelque chose de particulier. Il a une signification particulière et une puissance particulière. Déjà, les mythes, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les mythes existent et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont toujours là. J'en ai payé un hasard, le film d'Ariane, ce mythe-là, on le connaît, il existe, il est toujours aussi, il a toujours sa fonction. Justement, les mythes servent plusieurs fonctions, notamment pour expliquer des choses ou les transmettre. Vous voyez sur cette illustration que Sisyphe, avec son rocher qui essaie de remonter cette fameuse pente, on le sait, il est tellement réutilisé ce mythe aujourd'hui et vous voyez dans cette illustration puisqu'on a un manager justement qui est en train d'essayer de pousser ce fameux rocher. Les mythes anciens, éternels, réutilisés, parce qu'ils sont dans la conscience collective. Ils sont là, on les connaît. Il y en a d'autres aussi qui sont des mythes nouveaux, Star Wars, c'est une saga, c'est un mythe avec plein de héros. Un peu plus moderne, mais c'est un mythe aussi. D'ailleurs, la saga Star Wars, Lucas a été influencée par quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a lui identifié ou conceptualisé une notion qui s'appelle le monomythe. En regardant un petit peu ce qui fait les caractéristiques des différents héros, des mythes, de l'antiquité, des temps anciens et modernes, il a trouvé cette notion du monomythe avec douze étapes qu'on appelle le voyage du héros. Ce sont les héros qui peuplent les comptes de notre inconscient collectif. Lucas a été influencé par ça quand il a créé sa saga de Star Wars. et pour ceux qui sont dans le développement personnel, pour ceux d'entre vous qui sont des coachs, vous savez peut-être certainement le voyage du héros et comment tout ça est utilisé dans tout ce qui est le développement personnel, dans le voyage intérieur que chacun de nous fait. C'est une zone qu'on connaît et l'appelle à aller vers des zones qu'on ne connaît pas. Très belle lecture si vous en avez envie, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou même sur YouTube, des choses extrêmement intéressantes sur les interviews d'ailleurs de Joseph Campbell là-dessus. Donc voilà, qui est une version moderne du mythe et du héros dans le mythe et puis aussi on a les mythes fondateurs et là, il y a effectivement des nations qui sont fondées sur des mythes, on a des sagas qui sont fondées sur des mythes, des entreprises qui sont fondées sur des mythes et la notion du mythe fondateur est extrêmement puissante et c'est celle-là d'ailleurs qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, pourquoi les mythes justement ? Parce que ces mythes ont une fonction, plusieurs fonctions, ils ont une fonction cosmique. Anciennement, avec les mythes, on expliquait des choses dans l'univers, dans le cosmos. Ils ont une fonction sociétale, ça définit pas mal de valeurs, on a beaucoup de valeurs qui découlent de mythes sociétaux. Des mythes, des Vikings sont différents des mythes chez les slaves, sont différents des mythes autour de la Méditerranée. On a des mythes qui viennent définir des valeurs sociétales. Ça a cette puissance-là. Tous ceux qui ont raconté des histoires à leurs enfants ou qui se rappellent des histoires que nos parents nous racontaient connaissent la valeur pédagogique du mythe. On raconte ces histoires-là parce qu'on transmet et on apprend des choses aux enfants, on apprend aux générations. Et puis, il y a la fonction métaphysique. La fonction métaphysique, c'est le fait que le mythe est véhiculé dans l'inconscient collectif. Il nous appartient à tous. Il est présent. Et c'est de là que vient sa puissance. Et c'est cette notion de... C'est cette fonction du mythe métaphysique parce qu'on n'est pas là pour poser les mythes en général, mais cette fonction métaphysique du mythe, c'est celle-là qui va nous intéresser et c'est celle-là qu'on va aborder. Alors, c'est quoi la fonction métaphysique du mythe ? On l'applique... Ça, ça nous vient du modèle Horsk dont je vous parlais qui reprend l'usage des mythes dans l'accompagnement des systèmes et des organisations puisqu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que toutes les relations importantes, que ce soit des relations personnelles ou professionnelles, ont un mythe, ont une histoire et l'histoire qui a amené les partenaires à être ensemble. Dans les équipes ou dans les organisations, ce mythe-là, c'est le rêve collectif, c'est comment on est arrivés tous ensemble, comment cette équipe s'est créée. Dans toutes les organisations, on va retrouver ça. À un moment donné, l'équipe se crée, l'organisation se crée et c'est là que commence ce mythe, à la base, ce mythe originel. Donc, ce sont des histoires qu'on élabore, des fois consciemment, quand on fait du storytelling, quand on raconte des choses, et des fois inconsciemment, quand on vit, quand on parle de nos équipes, de nos organisations, on élabore ces histoires, ces histoires de qui on est ensemble au sein d'une équipe, au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Ça commence à deux, ça va à des centaines et ensuite, comment on est bien au-delà d'une société ou dans une nation, dans un pays. Ce sont des rêves communs, finalement, et la notion de rêve, elle est importante. On ne parle pas là de choses nécessairement concrètes, d'actions, de descriptifs. On parle de rêves et de ces mots, de ces descriptions, donc de ce mythe qui nous est commun. Alors, rien ne vaut de bons exemples, Hubert s'est construit sur un mythe de deux fondateurs qui n'arrivaient pas à trouver un taxi un soir et qui ont eu cette merveilleuse idée, cette idée en tout cas, de créer un pooling de taxis privés, en partant de particuliers. Airbnb, c'est aussi un mythe à la base, ce mythe de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver le lieu où crécher le soir. donc ils se sont dit tiens, on met en partage ces lieux qui sont disponibles et que des particuliers pourraient louer. Ça s'est construit comme ça, ces entreprises-là se sont construites comme ça à l'intérieur et vers l'extérieur. Et c'est comme ça que se sont construites ces entreprises. Si on va un peu plus loin, on remonte un peu plus loin dans le temps, et là, je ne sais pas qui qui va pouvoir... J'aimerais bien dans le chat s'il y en a qui savent reconnaître quelle est cette équipe. Allez, je vous donne quelques secondes pour me dire quelle est cette équipe. C'est vraiment difficile. Ah, et bien, bravo, bravo. Steve Jobs. Ah non, ce n'est pas Apple, c'est Steve Jobs en bas à gauche, d'ailleurs. C'est toute l'équipe Microsoft. ce n'est pas Facebook qu'ils étaient... Là, on est vraiment dans les années 80. Donc, c'était effectivement Steve Jobs avec l'équipe initiale de Microsoft dans leur fameux garage au tout début et le mythe de la fondation de Microsoft. Vous vous souvenez, Steve Jobs, Paul Allen dans un garage en Californie qui ont effectivement démarré Microsoft. Et ça, ça perdure et ça a construit Microsoft au départ comme ça. Apple, effectivement. Là aussi, vous avez Steve Jobs. Oui. Pardon. Je... Je... Je me suis un peu mélangé les pinceaux puisque ce n'était pas Steve Jobs et bien Bill Gates. Pardon. Bien Bill Gates qu'on a en bas avec l'équipe de Microsoft. Et Steve Jobs qu'on a avec Apple qui effectivement est à la fondation d'Apple avec le mythe de Steve Jobs chez Apple qui a construit le nom et la marque et l'équipe et le fonctionnement d'Apple. Si on va un peu plus loin, les États-Unis, c'est le mythe aussi. Les États-Unis se sont construits sur le mythe de la liberté, du Far West, de la liberté. et ça a fondé les États-Unis. Un mythe, un mythe peut partir d'une seule personne puisque si on prend l'exemple de Steve Jobs, à la base, c'est quand même effectivement Apple s'est construit autour de lui principalement. On a vu ce qui s'est passé quand d'ailleurs il a été évincé d'Apple pour le venir ensuite. Tout ça, ce sont effectivement des changements de mythe comme on va le voir. Donc les États-Unis, pareil, construit sur un mythe. Est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous viennent aussi de mythe ? Soit dans vos entreprises, pensez à vos équipes comment ça s'est construit. Pensez à vos entreprises comment elles se sont construites. Pensez au lieu public autour de vous comment ça s'est construit. Si vous avez des exemples et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas dans le chat. La Blackard, effectivement. Toutes les startups commencent effectivement avec un mythe. Chanel qui remonte bien avant Karl Lagerfeld, mais Karl Lagerfeld a fait partie effectivement de la construction du mythe de Chanel. Le mythe des couples, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement tout ce qu'on dit là s'applique à toutes les relations et toutes les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles et les personnes qui sont en couple, je pense au mythe originel, c'est le premier moment où elles se sont rencontrées. Les familles également, l'arrivée d'un enfant. Voilà, donc tout ça ce sont effectivement des mythes et on est entouré de ça. Et continuez cet exercice de penser autour de vous, dans votre environnement professionnel, à comment se sont construits les mythes, quelles sont les histoires, partagées ou pas, dans vos environnements personnels aussi. Je tenais conscience de ça. Voilà les mythes, voilà l'importance des mythes, ça construit, ça construit des entreprises, ça construit des couples, ça construit des entreprises, ça construit des nations et voilà la force limite. Bon, je vous disais, deuxième étape, c'est le changement de mythe. Le 9 septembre, tout le monde s'en souvient, un événement majeur a un impact énorme sur les Etats-Unis, sur le monde d'ailleurs et provoque un changement de mythe parce qu'il y a un avant et un après. Steve Jobs décède. Il y a un avant et un après. C'est un changement de mythe chez Apple. moins dramatique mais tout aussi impactant. Le jour, Bill Gates a passé la main à Steve Ballmer. Même si Steve Ballmer faisait partie de Microsoft, était dans le Serai, avait connu la croissance de Microsoft, ça a été un changement de mythe. Il y avait un avant et un après Bill Gates. Il y avait un avant et un après Steve Jobs. Il y avait un avant et un après des touches humaines. Vous le voyez, un changement de mythe souvent, c'est un événement à l'extrême. Alors là, ce sont des événements grammatiques forts. Mais quand vous repensez à tous les exemples que vous avez pu donner de changements de mythe, en fait, il y a de nombreux déclencheurs. Dans les organisations, un expert qui part à la retraite, quelqu'un qui était là depuis un moment, ça déclenche un changement de mythe parce que les choses ne sont plus pareilles. Un nouveau manager qui reprend une équipe, l'histoire, elle change. l'actionnaire qui change. Changement de mythe également. Une concurrence qui émerge qu'on n'avait pas. Tout ça peut être moins dramatique, mais c'est aussi un déclencheur d'un changement de mythe. Entre partenaire ou associé, l'évolution de l'un ou de l'autre, si il y a un qui bouge et l'autre pas, c'est un changement de mythe. Le temps aussi qui passe. Le temps c'est comme l'érosion, c'est comme les vagues, ça provoque un changement de mythe. Et puis les crises, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Le Covid-19, le confinement, les confinements, ce sont des événements qui vont provoquer des changements de mythe. Et c'est souvent vécu comme quelque chose de forcé. C'est extérieur, c'est forcé, c'est pas quelque chose de nécessairement voulu. C'est quelque chose qui s'impose. Après, on va voir la différence elle se fait sur comment on le vit et comment on l'accompagne. Est-ce que vous avez, vous, comme ça, d'un des cas dans votre environnement auquel vous pensez, dans votre environnement ou des choses un peu connues que vous pouvez partager sur le tchat de changements de mythe. Vous n'aurez pas pensé que c'était des changements de mythe avant, mais qui sont des déclencheurs au vu de ce qu'on vient de voir ensemble là, qui sont des déclencheurs de changements de mythe. Qu'est-ce que vous pouvez partager comme exemple dans le tchat ? Allez-y. Ah oui, il met 68, très bel exemple. Le rachat d'une société. Absolument. Donc, ce sont des exemples, effectivement, la trahison d'un conjoint, oui, absolument. La trahison d'un conjoint, la trahison, ça peut être une trahison professionnelle aussi, un licenciement, un plan, un plan, un PSE. la mort, malheureusement, bien sûr. Effectivement, vous avez, vous voyez effectivement ce que sont les déclencheurs de changements de mythe. Parce qu'il y a un avant et un après, et les choses ne sont pas, les choses ne sont pas comme elles étaient. OK ? Donc, le changement de mythe, il a de nombreux déclencheurs, mais il a un seul et même processus. En tout cas, c'est celui-là qu'on met en avant avec notre modèle Oursk pour accompagner justement les entreprises, les organisations, les relations dans le changement de mythe. Et ce modèle-là, vous allez voir, il est simple. C'est ça qui fait sa beauté. Il est en trois étapes. La première étape, c'est de se poser la question de quoi faut-il faire le deuil ? Dans l'ancien mythe, qu'est-ce qui ne sera plus ? Qu'est-ce qui va nous manquer ? Donc, si on prend juste le temps de réfléchir à ça et l'importance de se poser la question de ça change, je reconnais qu'il y a des choses qui vont me manquer et il faut que je fasse le deuil. Le deuil, c'est fort. Donc, c'est comment je fais le deuil de certaines choses qui ne seront plus. C'est une première étape indispensable dans le processus de changement de mythe. Je dis première étape sans qu'il y ait pour autant une... Ce n'est pas nécessairement vous allez voir une séquence parce que la deuxième question qu'il faut se poser et qui est extrêmement importante dans un changement de mythe, c'est ok, il y a des choses dont il faut que je fasse le deuil, mais qu'est-ce qu'il y a aussi d'important qu'il faut honorer et garder avec soi dans ce nouveau mythe ? Qu'est-ce que j'emmène avec moi ? Tout n'est pas transformé, tout n'est pas ajouté. il y a des choses que je vais emmener avec moi, mais comment je fais pour le faire en conscience et leur donner l'importance qu'il est la leur, les honorer, les reconnaître et les emmener avec moi dans ce nouveau mythe ? Je fais le deuil de certaines choses, des choses qui vont me manquer, je dois me résoudre à ne plus les retrouver dans ce nouveau mythe vers lequel je suis poussé. mais il y a aussi des choses qu'il faut que je reprenne qui sont importantes que j'honneure, que je garde avec moi et que j'emmène avec moi dans ce nouveau mythe vers lequel je suis poussé. Et je vois déjà des commentaires sur honorer sa liberté, honorer la solidarité et la créativité qui sont exprimées pendant toute cette période et effectivement, on va arriver à cette phase-là. Vous voyez déjà que vous êtes dans cette démarche de réfléchir à ce qu'on va honorer, ce qu'on va garder justement. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est les choses simples qui sont les plus efficaces et ce n'est pas nécessairement facile à faire de faire le deuil. Mais là où c'est facile ce qui est exprimé là, c'est qu'on peut regarder, on peut se poser, regarder les choses qu'il y avait avant, regarder ce qui va manquer et en conscience se dire ça, on ne va plus pouvoir et en faire le deuil. Le deuil peut prendre du temps, il faut se donner le temps, du deuil aussi, ce n'est pas un claquement de doigts. Pareil, on peut se poser, regarder ce qui était important, regarder ce qu'il faut honorer, ce qu'on a envie d'honorer et ensuite l'emmener avec soi. Mais ce sont des choses connues, vues, il faut prendre la hauteur, les reconnaître et les voir et les mettre dans ces bonnes cases. La troisième phase ou la troisième question qu'il faut se poser, c'est eh bien maintenant, qu'est-ce qui est possible à partir d'ici qui n'était pas avant ? Et là, pour le coup, on est dans une démarche aussi où on va construire et c'est du coup un petit peu différent de regarder et choisir mais c'est se dire ok, on a fait des choses, on a vu des choses, maintenant, du coup, qu'est-ce qui s'ouvre à nous ? Qu'est-ce qui émerge qu'avant, on ne faisait pas ou qui n'était peut-être pas possible ou tout simplement qu'on ne faisait pas ? mais c'est prendre conscience de prendre conscience à partir de maintenant, il y a des choses nouvelles qui peuvent émerger, il y a des choses nouvelles qui ne demandent qu'à émerger. comment je fais pour aller trouver cette équipe ? Comment je me pose, je prends le temps de réfléchir seul, collectivement, à deux, à plusieurs, en équipe, à ce qui est possible à partir de maintenant, maintenant qu'on a vécu ce qu'on a vécu et qu'il n'était pas avant ? Donc ce sont ces trois étapes qui sont ce processus qui accompagne un changement de mythe. De quoi on fait le deuil ? Qu'est-ce qu'on oublie ? Pas qu'on oublie, mais quand on fait le deuil et qu'on sait que ça va nous manquer mais on n'en aura plus. Qu'est-ce qu'on honore ? Qu'est-ce qu'on emmène avec nous ? Qu'est-ce qui est possible à partir d'ici et qu'il n'était pas avant ? Vous avez beaucoup réagi là-dessus et je vais avoir l'occasion de réagir encore là-dessus un peu plus tard quand on va se poser ces questions-là pour ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Et je pense que si on revient à notre exemple, on voit bien dans ces entreprises, dans ces pays, même mondialement, si on repense au 9 septembre, on a fait le deuil de beaucoup de choses. Le 9 septembre, on a fait le deuil de voyager l'esprit léger. on a fait le deuil avec Apple, on a fait le deuil avec le départ de Steve Jobs, on a fait le deuil quelque part de la pleine innovation et de cette idée de... il savait tout de ce dont on avait besoin avant qu'on le sache nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a honoré ? On a honoré la liberté, on a honoré la créativité. Et qu'est-ce qui a émergé ? Si on regarde chez Microsoft ou chez Apple, ils sont partis dans des endroits auxquels ils n'avaient pas le droit. chez Apple avec Steve Jobs, il avait des visions assez particulières qui empêchaient l'organisation d'aller dans des endroits où elle estimait trouver de la créativité ou du business. Et ça, ça a été permis par le nouveau modèle, par le nouveau mythe. Pareil chez Microsoft. Avec des succès, avec des échecs, peu importe, mais ils ont été dans des endroits nouveaux. Ok ? Voilà le mécanisme de changement de mythe. Et si vous le comparez un peu à ces exemples qu'on a vus ensemble et que vous avez déjà partagé des choses au niveau du chat sur comment on l'applique déjà nous ensemble. Donc maintenant, si on regarde de nous ce qui se passe pour cette troisième et dernière partie, alors est-ce qu'on est dans un changement de mythe ? Justement, il y a eu un premier événement le 17 mars avec le confinement. Ça a été monté un peu crescendo avec ce qui nous est arrivé depuis le début de l'année et ce qui se passait autour de nous dans le monde. Le 17 mars, premier gros choc, le confinement. Et le 11 mai, on l'espère, deuxième événement quand même parce que c'est un événement de déconfinement. Et on va passer aussi dans une autre config. on a déjà ces deux événements. Mais est-ce que c'est un changement de mythe ? Et il y a plein de choses mais j'ai voulu prendre quelques images. Bien sûr, Paris, vide, la nature qui a repris ses droits dans beaucoup d'endroits. Vous avez peut-être vu ces images de Venise avec les dauphins. Paris, vide, vous avez évoqué tout à l'heure les rues calmes. Ça, c'est ce qu'on vit depuis quelques mois. Mais vous l'avez aussi évoqué, le télétravail. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui disaient le télétravail, ce n'est pas pour nous, sont en télétravail. Et ça, c'est assez fabuleux. Et tout ce qui était impossible avant a été rendu possible en deux semaines. Chacun peut-être a vu circuler ce poste dans LinkedIn où on s'est dit qu'il n'y a pas besoin de transformation digitale. Le Covid l'a fait en deux semaines, ce que les directeurs de la Transfo auraient mis deux ans à faire. dans le milieu professionnel, oui, mais l'éducation nationale, ceux qui ont des enfants, l'apprentissage à la maison, ce n'est peut-être pas comme ça, bien sûr, mais l'apprentissage à la maison et ce mouvement, si on y avait pensé début mars, je pense que tout le monde aurait violé. ça s'est fait. Vous l'évoquiez aussi, le personnel hospitalier, la solidarité avec le personnel hospitalier, les appels à volontariat, tout ce qui a été fait au niveau de la production de masques, cet élan de solidarité. Et puis, un petit dernier aussi, les téléconsultations, la télémédecine, en cherchant un peu des informations, en mars, la télémédecine est passée de 40 000 consultations en février à 600 000 en mars. Et je pense qu'on est beaucoup sur ce webinaire à penser, on l'avait pensé avant la télémédecine, ça prendra pas, pas ici, pas maintenant, pas tout de suite. Je dis pas tout ça, c'est bien ou c'est mal, on a aucun jugement, ce sont juste des faits aujourd'hui, de choses qui ont bougé, ont changé, qui n'étaient pas, qui ont changé et qui sont quand même assez massives, évidemment. Pour autant, changement de mythe ou pas changement de mythe ? On a certains qui ont qui se disent ben oui, c'est sacré changement de mythe et du coup, on va tout remettre à plat. C'est nouveau monde, on va redémarrer et on a 100 nouveaux principes pour un nouveau monde. Peut-être une forme d'idéalisme, en tout cas une vision du monde qui n'est pas celle d'autres personnes qui sont plus sur un reprendre comme avant ou peut-être ou peut-être un changement de mythe qui est un peu différent. On va essayer de retrouver ce qu'on avait avant et pas trop bouger les choses. Donc, ce n'est pas nécessairement un changement de mythe pour tout le monde. Alors, on est quelques-uns sur ce webinaire et du coup, j'ai en profité pour faire un tout petit sondage et voir avec vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on est dans un changement de mythe ou pas ? Est-ce qu'on va revenir simplement à comme on allait avant ? Les choses vont se remettre dans l'ordre et puis on va retrouver comme on était avant ou est-ce que on est dans un changement de mythe et il y a des choses qui vont bouger ? Donc, on va faire le petit sondage. Vous avez le petit sondage là normalement et je vous invite à répondre à la question. Vous êtes 56 connectés. Allons-y. On a une petite trentaine qui a répondu. Une petite quarantaine qui a répondu. Allez, on peut aller encore un peu. Super. Allez, on a 45 réponses. On va arrêter le vote là. Je vous partage les résultats. Vous êtes une bonne majorité à penser qu'effectivement, il y a un changement de mythe. Oui, je vois aussi des commentaires dans le chat sur les affrontements, craint que ce ne soit pas que ça soit limite. On va voir justement ensemble comment on peut faire par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, vous êtes nombreux à penser que oui, on va avoir un changement de mythe. Vous êtes exactement 72%. J'aime bien si ils sont dingues. Alors, pour le changement de mythe, comment on va faire ? Pardon, je ne suis pas sûr le bon. Un peu mine là. Vous le voyez mon écran. Donc, justement, personne n'a la boule de cristal et personne ne sait de quoi demain sera fait. Si vous étiez venu à ce luminaire en vous disant c'est ce qu'on va savoir, non, ce n'est pas ça. Mais, ce qu'on sait, en tout cas, ce que je vous pose comme question, c'est si chacun et chacune de nous, si chacune et chacun de nous, pardonnez-moi, si chacune et chacun de nous pouvaient le façonner, façonner cet après dans nos équipes, dans nos familles, dans nos communautés, si chacun et chacune et chacun de nous pouvaient le façonner, comment ça serait. En se posant justement ces trois questions clés. Les trois questions clés que vous connaissez sur lesquelles j'ai oublié. J'ai beaucoup insisté que je vous remets ici, en fait. Je vous remets ici. De quoi faut-il faire le deuil ? Qu'est-ce qui va vous manquer ? Là, vous pouvez penser à ça fait presque deux mois qu'on est confiné. On va aller à autre chose parce qu'on revient comme avant ou non, on est dans un changement de mythe puisque comme on le pense tous. Pour façonner cet après dans lequel on va être, on va se poser ces trois questions-là. De quoi faut-il faire le deuil ? qu'est-ce qui va nous manquer ? Qu'est-ce qu'on a envie d'emmener avec soi ? Et qu'est-ce qui est possible à partir d'ici et à partir de maintenant ? Donc là, allez-y, partagez sur le chat des choses qui vous viennent puisque vous avez envie d'honorer, ce que vous avez besoin d'abandonner, de faire le deuil. ça va inspirer ceux qui lisent le chat, ça va vous donner de la matière à réfléchir vous-même. Il y en a qui vont garder la créativité et le respect des autres. Effectivement, il y a eu beaucoup de respect, beaucoup de créativité, énormément de créativité dans cette période. Le deuil peut-être d'une forme d'associance, oui, qui ne sera plus. Il y en a beaucoup sur l'associance. L'humain, alors je ne sais pas si, j'espère que vous en aurez l'humain, vous n'en faites pas le deuil, mais en tout cas, précisez dans le chat ce que vous en faites. Oui, abandonner le temps dans les transports, oui. Il y a des choses aussi. Qu'est-ce qui peut émerger à partir de là ? Continuer à oser à développer sa créativité. il y a beaucoup de choses sur justement qu'est-ce qui est possible à partir de dix et de maintenant qui n'étaient pas avant, qu'on ne voyait pas avant. Et tant mieux faire le deuil d'un système rêvé par l'argent. Consommer local, plus d'introspection. Donc, toutes choses, vous voyez déjà en quelques minutes de réflexion, on voit déjà beaucoup de choses qui émergent, soit dont on veut faire le deuil, dont on doit faire le deuil, soit qu'on a envie d'honorer, de continuer, de préserver, d'amplifier. Et puis même déjà des choses qui émergent qui n'étaient pas vues comme possibles avant et que vous voyez déjà maintenant comme possible. Le trissue de superflu. Vous voyez qu'on n'a pas manqué de grand-chose pendant ces deux mois. Et donc, l'invitation, elle est vraiment pour vous, ce week-end, de continuer peut-être cet exercice, de le faire déjà vous, à titre personnel, de le faire, n'oubliez pas que c'est un changement de mythe, le mythe, c'est quelque chose de collectif. Donc, il y a le côté personnel, il y a une réflexion personnelle, mais là où c'est puissant, c'est comment on partage. Donc, l'invitation pour vous, c'est d'avoir ces conversations avec les personnes qui sont dans vos systèmes, dans vos systèmes familial, dans votre système, avec vos amis, avec vos équipes, au travail, tous ces systèmes dans lesquels vous êtes qui vont bouger, qui subissent ce changement de mythe, ayez ces conversations. C'est aussi simple que ça. Ayez ces conversations. Avoir la conversation, c'est déjà aller faire la moitié du chemin. Et ensuite, vous allez voir ensemble, justement, formaliser. Et souvenez-vous, le mythe, c'est l'histoire que vous racontez ensemble. Consciemment ou inconsciemment. en ayant ces conversations-là, vous allez consciemment alimenter ces histoires. Et l'inconscient va poursuivre le travail et vous allez recréer votre mythe, recréer votre après à vous. Parce que, là, c'est un partage. Moi, la solution ne viendra pas d'ailleurs, c'est à chacun de nous de façonner cette après et de voir comment, justement, on veut agir sur nos systèmes immédiats, plus larges et derrière, ça a un impact. Et déjà, nous, faire ce travail-là, de façonner notre après avec cette méthode très simple d'accompagnement du changement de lutte au travers de ces trois questions. Merci. Merci. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous partager. Il nous reste cinq minutes pour peut-être vous poser la question avec quoi vous repartez. Voilà, en feedback, qu'est-ce que vous retenez de cette petite heure qu'on a passée ensemble, avec quoi vous repartez. Quel est la pépite ou les pépites avec lesquelles vous repartez. Et puis ensuite, on prendra des questions aussi si vous en avez. L'espoir, merci. Être acteur de ce que vous voulez changer, oui. L'histoire a inventé. Ça ne tient qu'à vous inventer. Inventer, réinventer l'histoire, justement. Prendre du recul. Test and learn, toujours bien ça. Il n'y a pas de solution toute faite. Optimisme, ça c'est bien. Construire. La structuration en trois questions, c'est simple, on s'en souvient. Les questions à approfondir. une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, faire preuve de résilience, oui. Une résilience en changeant, en allant vers quelque chose que vous a inventé. Et une envie de créer un monde nouveau, plus centré sur l'humain. Super. merci pour ces partages. Ça nous encourage à continuer ces webinaires, même après le 11. Je vous remercie pour les partages, pour les questions, la participation. On a quelques minutes si vous avez encore des questions ou si vous avez envie de continuer des partages sur ce chat. Avec plaisir, Christophe. On va tenter de continuer les webinaires. Normalement, avec un peu de chance, ça continue en juin. Enfin, en mai, en juin. Et merci à vous pour ce partage. J'avoue que c'est un concept un peu particulier qui peut interpeller. Donc, j'étais content de voir que vous étiez nombreux à vous inscrire. Vous êtes nombreux ici et content de voir qu'effectivement, comme toujours, ça parle, c'est simple et je suis persuadé que ça va vous permettre d'aller plus loin et de traverser ce changement de mythe et de façonner l'après tel que vous le voulez vous. Si vous avez envie de creuser plus horseprogramme.com le livre de Campbell et n'hésitez pas, LinkedIn, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. Je serai ravi d'échanger avec vous au-delà de ce webinaire. Je vous remercie, je vous dis bonsoir, passez un très bon week-end, bon déconfinement. Je n'ai pas suivi, mais j'espère que c'est toujours le cas. et bon travail, bonne discussion autour de vous pour recréer ce nouveau mythe. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. et bon travail, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?